bonjour à tous l'occupation en afrique des arrières petits fils dit clair trop des collabos en afrique trop des pétains en afrique les multinationales est égale double masque hommes politiques oui alors nous avons un sérieux problème chez nous en afrique l'afrique elle est occupée occupé par les arrières petits fils dit clair qui n'aiment pas les africains du tout oui car les milieux multinationales c'est multinationales que nous entendons chaque jour qui sont en afrique ils sont pas qu'en rdc ils sont partout en afrique alors ces multinationales sont que les arrières petits fils dit clair parce que c'est eux qui amènent les guerres la division en afrique ce pour piller les richesses l'europe a été occupée par les allemands est ce que les allemands ce ce que les européens se sont laissés faire vis-à-vis des allemands est ce qu'ils ont fait ce qu'on appelle ouvrir les bras et sourire avec les allemands est ce qu'ils ont fait ce qu'on appelle la trahison comme les pétains ils n'ont pas fait nous allons suivre quelques petits estrés de la guerre très important la royale air force et la louvre draphe s'étaient affrontés dans un combat sans merci qui constitue avec l'attaque de l'urss en juin 1941 le tournant majeur de la seconde guerre mondiale mais pour comprendre il faut remonter à quelques semaines en arrière 10 mai 1940 la wehrmacht envahit les pays bas le luxembourg la belgique et la france suivant le plan jaune conçu par l'okv aubert commando der wehrmacht les divisions blindés de panzer les divisions d'infanterie foncent en avant précédés soutenus par les parachutistes du général student et les vagues de chasseurs et de bombardiers de la luftwaffe si hitler a dû pour lancer son attaque attendre que la météo se montre favorable le beau temps ce jour là et son allié voilà les pays bas sont la première victime de l'assaut entraîné par leur victoire facile de tchécoslovaquie et de pologne les soldats de la wehrmacht font preuve d'une redoutable efficacité la prise du fort d'ébenhamel le bombardement de rotterdam la prise du canal albert sont pour eux autant de nouvelles étapes victorieuses dans le brondement des chars et le roulement de l'artillerie en cinq jours les pays bas sont à genoux leur souveraine en fuite rotterdam est en ruine malgré quelques actions de résistance comme celle de la cavalerie à anut et à jamblou l'armée française recul voilà donc nous avons suivi pendant l'occupation allemande en train de bombarder toute l'europe et il bombarder même la russie il y avait pas ce qu'on appelait ce qu'on appelait signer des contrats louches avec les occupants comme ce qui s'est passé au congo rdc utps sont allés signer avec le fcc en cachette en cachette dans le noir ils sont allés négocier avec les assassins tueurs du congo rdc qui ont fait immensement des atrocités au congo rdc mais est ce que pendant la guerre les allemands se sont mis à s'asseoir avec les anglais les français et tous les autres européens pour traiter avec éclair non mais il ya un problème chez nous en afrique si l'afrique va mal c'est parce qu'il y a tellement tellement des collabos oui des collabos nous allons continuer un peu à suivre l'occupation allemande en train de bombarder l'angleterre et les autres pays européens nous allons suivre à cette époque il n'y avait pas il n'y avait pas ce qu'on appelait des traités à signer non non tout le monde se levait pour défendre la terre mais pourquoi en afrique notre terre elle est occupée par les arrières petit fils dit clair qui sont les occidentaux les multinationales et les peuples africains regardent je ne comprends pas mais pourquoi ils regardent parce que derrière il y a pas mal qui sont des collabos parce qu'en afrique nous avons tellement des pétains félix tilumbo il n'est pas cela c'est pas le seul pétain il y a plusieurs pétains vous avez des combattants soit disant ceux qui s'appellent combattants hier mais aujourd'hui nous voyons que c'était des faux combattants des faux combattants combattant du ventre combattant du ventre des collabos et il y en a pas mal des collabos en afrique nous allons continuer un peu à suivre ce documentaire le 24 mai les panzers arrivent devant dunkerque survolé par les vagues de stucca dans la ville et sur les plages des centaines de milliers d'hommes espèrent pouvoir être évacués des français des belges mais surtout la majeure partie du corps expéditionnaire anglais commandé par lord gort alors que la bataille fait rage hitler à l'étonnement de ses généraux donne aux blindés l'ordre de stopper alors qu'ils ne sont plus qu'à 30 km de la mer cette décision inespérée va donner aux britanniques le temps de lancer l'opération dynamo et d'évacuer plus de 330 mille hommes c'est au reich marshal hermann gehring chef suprême de la luftwaffe que les alliés doivent se répit ivre d'orgueil l'ancien chef de l'escadarie richtorfen a obtenu du fureur l'autorisation d'anéantir avec ses seuls avions les britanniques et les français regroupés sur les plages de dunkerque chasseurs et bombardiers plongent déjà sur le port et la ville en feu je n'en laisserai pas pierre sur pierre c'est vanté l'imposant maréchal devant les généraux regroupés autour de lui mais ces pilotes pourtant chevronnés par l'expérience acquise en pologne et bien souvent en espagne sont fatigués par les combats incessants des dernières semaines de l'aveu même d'un as comme adolphe galland la luftwaffe a subi de sérieuses pertes depuis le début de l'attaque pertes infligées aussi bien par la raf les aviateurs français ou la dca plusieurs squadron d'interception britannique sur les 51 que compte alors la royal air force sont stationnés en france voilà plusieurs squadron de bombarde les européens se sont défendus ils se sont défendus et nous allons suivre pas mal de bonnes choses parce qu'il faut comprendre vraiment la situation qui se déroule chez nous en afrique parce que ce qui se passe en afrique c'est parce que l'africain l'africain tolère l'occupation l'africain tolère que l'afrique soit occupée par les arrières petits fils dit clair car ceux qui tuent le peuple noir sont les arrières petits fils dit clair souvenez-vous nos arrières grand-parents les tirailleurs africains ont libéré paris mais en libérant paris en libérant la france les tirailleurs africains nos arrières grand-parents vous croyez que les multinationales d'aujourd'hui qui tue le peuple africain vous croyez que ils ont coupé cela ils ont pris cela quand même non aujourd'hui ils sont tous en train de se venger et c'est ce que nous sommes en train de voir en afrique on tue on pire on fait ce qu'on veut en afrique nous allons continuer un passage parce que c'est important le 11 juin 1940 adolf hitler vient sur le front savourer sa victoire la france est à genoux mais cette fulgurante percée impose une décision que faire de cet ennemi vaincu l'écraser comme la pologne le soumettre comme les pays bas ou imaginer une autre voie auto abetz c'est lui le diplomate de 37 ans qu'hitler va bientôt nommé ambassadeur et qui propose de construire avec la france une relation politique différente car auto abetz aime la france il y a longtemps vécu en connaît la langue la culture il a épousé une française susanne qui le rejoindra bientôt depuis des années il travaille au rapprochement politique et culturelle entre les deux pays alors le 14 juin 1940 quand il pénètre en france dévasté ressent-il le frisson de la victoire ou la compassion d'un ami des dizaines de milliers de morts un million huit cent mille prisonniers et l'armée allemande triomphante qui occupe le territoire abetz aime la france mais serait-il de ces amoureux qui ne peuvent vivre leur sentiment que dans la domination ou la destruction le 14 juin paris est déclaré ville ouverte par le gouvernement qui s'est réfugié à bordeaux les parisiens qui n'ont pas fui découvrent le visage des nouveaux maîtres du pays le lendemain auto abetz prend possession de l'hôtel de boharnet le siège de l'ambassade d'allemagne c'est de là qu'il entend tirer les ficelles de la politique française car s'il donne l'image d'un homme souple loin de la caricature du nazi qu'il est pourtant c'est un manipulateur un maître du double jeu deux jours plus tard dans son bureau abetz entend un appel historique avec les français il découvre la voie du maréchal pétain nommé la veille chef du gouvernement je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander il est prêt à rechercher avec moi entre soldats l'armistice pétain dépose les armes Hitler ne peut contenir sa joie et il décide d'en faire un moment d'humiliation supplémentaire pour la France il ordonne que tout se passe dans le wagon qui servit en 1918 pour la signature de la capitulation allemande positionnée au même endroit dans la clairière de retombe voilà croyez-vous vraiment que ceux qui ont fait la guerre les allemands hitlériens qui ont attaqué toute l'Europe croyez-vous vraiment que c'était des gens de coeur croyez-vous vraiment que les multinationales qui sont en Afrique ce sont des gens de coeur non tous des tueurs ils sont là pour exterminer les peuples noirs car une Afrique sans le peuple noir est une Afrique meilleure pour les arrières petits fils d'éclair qui sont réellement les multinationales qui sont réellement les multinationales est ce que les multinationales c'est seulement Apple Samsung Samsung Sony non les multinationales en réalité ce sont les hommes politiques occidentaux qui gouvernent toute l'Europe et ainsi que les Etats-Unis mais les Etats-Unis qui ont fait les Etats-Unis qui ont fait les Etats-Unis les Etats-Unis c'est un territoire d'Indiens mais qui ont fait les Etats-Unis ? les Européens les Européens les arrières petits fils d'éclair et ces mêmes Européens ils ont détruit les Indiens aussi au Canada parce que le Canada c'est le territoire des Indiens aussi en Australie en Australie ils ont écrasé les populations aborigènes et les Européens ont fait l'Australie voilà donc l'histoire se répète ce qui s'est passé à l'époque d'Éclair eux ils veulent le faire en Afrique actuellement nous sommes pas là pour rigoler il y a des gens qui envoient des trucs pour rigoler si vous voulez rigoler allez suivre le théâtre allez suivre des théâtres africains nigériens ou les théâtres des Congolais de la RDC qui vous font rire bêtement sans comprendre parce que pendant que l'Africain suit les théâtres l'homme blanc il vole l'homme blanc n'est pas un homme de coeur les multinationales c'est pas des gens de coeur et c'est multinational tous des francs-maçons des illuminatis la vérité doit être dite ce qui se passe en Afrique c'est les mêmes l'histoire se répète ce sont les mêmes envahisseurs ceux qui ont envahi hier l'Europe ceux qui ont envahi hier l'Europe c'est ceux-là qui sont en train d'envahir aujourd'hui notre Afrique la vérité doit être dite nous allons continuer à suivre les oeuvres des Allemands et sachez une chose en Afrique nous avons pas mal de collabos trop de collabos en Afrique trop de Pétain en Afrique il y a pas mal de Pétain il y a pas qu'en RDC où est-ce qu'il y a Félix Pétain non il y a pas mal de Pétain en Afrique et les Pétains sont là pour servir les oeuvres néocolonialisme pour tout donner au système des avatars parce que les multinationales ne sont que des hommes politiques occidentaux ont double masque eux ce qui leur intéresse c'est l'argent 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 la vérité doit être dite ils aiment beaucoup l'argent et c'est des gens qui n'ont pas de coeur ce qui se passe chez nous en Afrique est une honte et l'Africain doit ouvrir les yeux toutes les générations doivent ouvrir les yeux parce que l'homme blanc a tellement dupé le peuple noir avec leur éducation scolaire que nos parents ont appris mais ce sont des éducations mensongères est-ce que ceux qui ont eu le doctorat ceux qui ont eu des licences ceux qui ont fait architectes est-ce qu'il y a des africains est-ce qu'ils ont développé l'Afrique rien du tout et quand vous regardez l'Afrique centrale elle va très très mal nous allons suivre les allemands quand ils ont occupé Paris est-ce qu'il y avait ce qui se passe aujourd'hui en RDC là où ce que Félix Thilombo signe en cachette avec alias Kabila il allait faire le mariage avec le diable et après vous avez des gens qui appellent les combattants, les vrais résistants de la RDC ainsi que des panas africanistes venez on va s'asseoir venez on va travailler avec Thilombo donnez une chance à Félix donnez-lui une chance 5 ans quelle chance voulez-vous que les Congolais disparaissent parce que depuis que Félix est là il y a pas mal qui tombent au Congo RDC les viols ont augmenté les génocides ont augmenté les crimes les détournements de fonds pas mal de choses ont augmenté nous allons suivre ici un instant surprenant tout le monde Hitler se dirige vers la statue de Foch le vainqueur de la grande guerre ne nous y trompons pas il ne le salue pas mais le toise il vient de décider qu'à l'issue de cette cérémonie toutes les statues de retombes seront détruites c'est là dans cet ancien wagon restaurant dans un texte de quelques pages que se joue le destin de la France le pays est coupé en deux par une ligne de démarcation une zone nord occupée par les allemands sous la férule d'un commandant militaire une zone sud laissé au gouvernement français c'est le général Metsinger qui conduit la délégation française dans un silence glacial les gestes de salut sont mécaniques et les regards s'évitent et si chacun semble chercher sa place pour éclair celle de la France éclair celle du vaincu qui devra payer les frais de l'occupation voilà ce qui est dit là dedans c'est ce qui se passe au Congo RDC l'occupation signer signer avec les tueurs congolais de la RDC les rwandais les rwandais tout si signer des contrats avec eux et faire à ce que des avions rwandais soi-disant des passagers puissent atterrir à Kinshasa c'est la balkanisation mais les congolais qu'est-ce qui se passe nous allons voir dans ce direct pas mal sont des générations futures pour leur ventre ils sont prêts à laisser la terre des ancêtres partir pour leur ventre et c'est ce qui se passe est-ce que là où est-ce que nous avons vu est-ce qu'ils se sont mis à soi pour négocier non mais pourquoi pourquoi au Congo RDC les gens sont prêts à négocier avec ceux qui ont violé ceux qui ont tué ceux qui ont fait des fémicides on ne négocie pas avec des tueurs on se débarrasse des tueurs car en Europe pendant que Hitler bombardait les Européens ont tout fait pour se débarrasser d'Hikler et c'est ce que les Congolais de la RDC devront avoir dans leur tête c'est ce que tous les Africains devront avoir dans leur tête il faut se débarrasser de l'occupation chez nous en Afrique et cette occupation ce sont les arrières petits-fils d'Hikler qui sont chez nous en Afrique qui tuent quand vous regardez Total Arriva, Bouygues, les grandes entreprises françaises et les autres grandes entreprises européennes et américaines qui sont en Afrique tous ce sont les petits-fils d'Hikler la vérité doit être dite l'histoire se répète l'esclavagisme qu'ils ont fait hier ils sont pas satisfaits ils veulent encore récoloniser le peuple noir ils veulent encore exterminer ce même peuple il faut ouvrir les yeux des millions de francs par jour comme Hitler l'avait ordonné la clairière et les statues sont détruites le lendemain, le Führer s'offre une visite de deux heures dans Paris c'est la première fois qu'il vient dans la capitale française et n'y reviendra plus jamais ses idées pour la France se précisent pour mieux poursuivre sa conquête de l'Europe il la veut vassaliser à Vichy, où le gouvernement s'est installé le monde politique vit dans l'affolement la grande majorité des parlementaires vient de liquider la république ils ont légalement donné le pays à un homme de 84 ans qu'il pense providentiel Philippe Pétain l'un des héros de la grande guerre celui qui a déjà vaincu les allemands maréchal académicien, ambassadeur, ministre ses titres, sa gloire et son grand âge inspire confiance on se trompe Pétain est un ambitieux qui n'est pas encore rassasié voilà Pétain est un ambitieux qui n'est pas encore rassasié c'est comme Félix Pétain il n'est pas encore rassasié c'est un ambitieux un ambitieux dans la tricherie des urnes un ambitieux qui veut encore boire, consommer le sang du peuple congolais car Félix Pétain est un démon exactement comme les autres démons arrière-petit-fils dit clair et les congolais affamés les congolais ambitieux dans le domaine démoniaque veulent que tout le monde soit derrière Félix Pétain mais les vrais combattants les vrais résistants ne vont pas suivre la musique des Pétains parce que nous nous connaissons la réalité des choses on ne peut pas se mélanger avec ceux qui ont fait tant des atrocités ceux qui ont tué le peuple ceux qui ont méprisé la femme car la femme c'est la lumière de la terre qui s'attaque à une femme qui méprise une femme détruit ce qu'on appelle Dieu parce que Dieu a mis son pouvoir sur la femme la femme c'est elle qui donne naissance la femme c'est elle qui donne la possibilité à l'homme de réussir quand vous entendez des hommes qui sont devenus des grandes personnalités mais derrière ces hommes-là il y a qui ? il y a la femme c'est la femme qui fait de l'homme c'est la femme un homme qui vous dira qu'il a réussi de lui-même c'est un menteur c'est la femme qui fait l'homme c'est la femme qui donne la personnalité d'un homme et il faut comprendre une chose nous avons des gens très dangereux chez nous en Afrique Pétain était un grand collabo un traître mais la France pour libérer Paris pour libérer les restes de l'Europe il y a eu les Américains qui sont venus il y a eu les Africains les tirailleurs noirs total en Afrique nous allons suivre ici quelque chose d'abord nous allons repartir en arrière j'ai toujours entendu dire qu'Elf était une des vaches à lait de la république Roland Dumas bonsoir c'est une émission inédite et exceptionnelle que nous vous proposons ce soir puisque nous allons vous raconter c'est la plus invraisemblable affaire politico-financière de ces dernières années l'affaire Elf Elf qui a longtemps été la plus importante entreprise française c'est aussi celle qui réalisait le plus de profits problème une partie de ses bénéfices aurait été détournée entre 1989 et 1993 3 milliards de francs et l'estimation en général admise aurait disparu des caisses de la plus profitable entreprise française l'affaire Elf c'est un véritable thriller un véritable feuilleton où se côtoient des chefs d'état africains des hommes politiques, des hommes de l'ombre, des intermédiaires à la réputation parfois sulfureuse dans certains cas richissime un ancien président de la compagnie qui a été incarcéré en prison qui a été plus de 30 fois mis en examen dans cette affaire et qui sera avec nous tout à l'heure sur ce plateau Loïc le Floc Prigent Où se sont passés les milliards d'Elf ? Comment fonctionnaient les commissions ? Compte secret, argent liquide, caisse noire Pourquoi le système a-t-il dérapé ? Et qui en a profité ? Des réponses ce soir dans Capital 3 milliards de francs disparus en commission Elf c'est un incroyable polar où l'argent t'a flot Avec le pétrole, on peut acheter des consciences Un système bien modé à chèche contre pétrole Qui a bénéficié de ces commissions ? Pourquoi les pays africains n'ont-ils pas profité des richesses de l'or noir ? Avec le pétrole qui coule à flot à Pointe-Noire Avec la richesse de ce pays pendant 30 ans Comment se fait-il qu'il n'y a même pas au moins À Pointe-Noire ou à Brasa Une clinique convenable où on peut se faire opérer de l'apendicite De l'argent est aussi revenu dans les caisses des partis politiques en France Compte secret, valise de billets, par quel circuit passaient les millions ? Des billets ? Des billets dans des valises Dans des valises Eva Jolie, Renaud Van Ruinbeek, des juges devenus célèbres en s'attaquant au PDG et aux ministres De quels moyens disposent-ils pour mener leurs enquêtes ? Et nous allons commencer cette émission en allant en Afrique L'Afrique véritable chasse gardée de elfes Qui a représenté jusqu'au 3 cinquième de sa production de pétrole L'Afrique sur laquelle pendant plus de 30 ans la compagnie a fait main basse Comment expliquer que dans un pays aussi riche en pétrole que le Congo par exemple Il n'y a même pas un hôpital décent alors que dans le même temps Ses dignitaires roulent en limousine Comment expliquer que des cargaisons entières de pétrole aient pu disparaître Sans laisser de traces entre l'Afrique et l'Europe Les milliards d'elfes, première partie de ce document Le fruit d'un an d'enquête dans les coulisses d'un dossier explosif Qui va vous emmener de Paris à Brazzaville en passant par Genève ou Londres Un document réalisé par Denis Boutelier, Jean-Yves Charpin, Nathalie Martin, Yves Tournoux et Tony Casabianca Lundi 13 septembre 1999, 11h Philippe Jaffray, PDG d'Elf, descend de sa BMW blindée pour signer le rachat de son entreprise Et voilà l'homme qui vient de le faire tomber, Thierry Desmarais, PDG de Total L'événement est énorme et toutes les caméras de télévision sont là Derrière les sourires et les poignées de main, Elf vient tout simplement de se faire racheter par son ennemi juré, Total Monsieur Jaffray, Monsieur Jaffray, s'il vous plaît Voilà, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît Et vous nous regardez là, s'il vous plaît Après 32 ans de service, c'est la fin d'une époque pour Elf D'Elf, on connaît bien sûr les pompes à essence, elle a longtemps été la plus grande entreprise de France 100 000 employés et 600 millions de francs de chiffre d'affaires par jour C'était même le porte-étendard de la France à l'étranger, dans les mers africaines, dans les laboratoires de recherche, ou sur les circuits de Formule 1 Et cette même compagnie Elf, qui a été rachetée par Total Qui dit Elf, dit le gouvernement français Qui dit Total, dit le gouvernement français C'est même là, ils sont en Afrique en train de commettre des atrocités Ce sont les mêmes qui donnent des armes à des hommes politiques dictateurs Ce sont les mêmes qui donnent des milliards à des hommes dictateurs africains pour tuer les peuples Et ce sont les mêmes qui sont au Congo RDC Au Congo RDC, pour avoir la même mise sur le pétrole du Kivu Car dans le fleuve au Kivu, là-bas, il y a le pétrole et il y a beaucoup de gaz Et Paul Kagame, qui est entré L'homme qui a massacré immensement les Congolais L'homme qui est derrière toute la mascarade de la balkanisation du Congo De Kivu Parce que, pour le Kivu, absolument, il faut avoir le Kivu dans leurs mains Le Rwanda Félix Pétain Jouent immensement Pour que le Congo RDC Le Kivu parte dans les mains des Rwandais Et les Congolais sont dans la distraction Dans la distraction Car ils aiment la distraction Nous avons suivi Elf Total Cela font immensement des atrocités Ils commettent des atrocités terribles C'est pas fini, nous allons continuer un peu à suivre Un peu une séance Encore Cela, c'est qu'elle a aussi abrité le plus grand scandale des 30 dernières années L'affaire Elf Elf, l'énergie d'une passion A l'origine de l'histoire, des millions distribués en toute discrétion Par les patrons de l'entreprise Pour comprendre, nous sommes allés voir l'ancien PDG d'Elf entre 89 et 93 Loïc Lefloc Prigent, aujourd'hui consultant Prédécesseur de Philippe Jaffray Il est le seul PDG à accepter aujourd'hui de parler de ces millions qui font scandale Ce qu'on appelle les commissions Des sommes colossales versées à des intermédiaires Pour obtenir des contrats Elles sont justifiées depuis l'origine Par le fait que si jamais elles n'existent pas, on ne fait rien C'est-à-dire ? Si jamais vous ne voulez pas rentrer dans un pays C'est facile, vous ne payez pas de commission Si jamais vous voulez rentrer dans un pays, vous payez une commission A qui cet argent est-il versé ? Par quels circuits secrets transitent-ils ? Nous nous sommes intéressés à une des plus grosses opérations menées sous le règne de Loïc Lefloc Prigent au Venezuela Un pays pétrolier d'Amérique du Sud Nous sommes alors en 1990 Elf cherche à obtenir la concession de deux champs de pétrole situés dans cette région, Loïc Problème, les dirigeants d'Elf ne connaissent personne au sein des autorités locales Il leur faut trouver un entremetteur Et c'est là qu'entre en scène André Guelfi, fou d'avion et milliardaire Il a déjà fait ses preuves dans les affaires au Venezuela Pour le compte d'autres entreprises françaises comme la Générale des Eaux Elf fait appel à lui Alors il me demande d'intervenir pour que je puisse avoir les meilleures zones Je lui dis écoutez c'est pas difficile, envoyez vos techniciens là-bas, voyez les zones que vous préférez Et moi je me charge avec mes amis et mes relations de vous les faire attribuer Ce qui compte dans ces affaires, ce sont les relations La force d'André Guelfi, ça tombe bien, c'est son carnet d'adresse Au Venezuela, il connaît notamment un amateur de cigares bien introduit dans le pays Un certain Ago Demirtian Ago s'occupait beaucoup du Venezuela parce qu'il avait des approches Plus que intimes avec le président de la République Puisque lui, sa femme était belle-sœur du président de la République Donc c'est ce qui lui permettait de... Evidemment, d'avoir toutes les portes ouvertes L'intervention du fameux Ago et d'André Guelfi au Venezuela sera efficace Grâce à eux, le patron d'Elf réussit même à rencontrer le président vénézuélien Carlos Andrés Perez Et deux protocoles d'accord sont signés entre Elf et le pays Ce que personne ne sait alors, c'est que Elf a débloqué une importante somme d'argent à André Guelfi Un contrat secret est signé en un seul exemplaire, déposé dans un coffre en Suisse Ce qu'on appelle un contrat de commission Voilà Donc il signe des contrats Des contrats secrets Et les contrats secrets se font signer dans pas mal de pays africains Il n'y a pas qu'au Congo RDC Où est-ce que Félix Pétain a signé un contrat avec les Rwandais Pour faire des provinces du Congo Pour faire des provinces du Congo Dans les mains des Rwandais Et pendant ce temps Les Congolais Et ils sont dans quoi ? La distraction Ils sont dans la distraction Je veux vous faire voir ce que les Congolais aiment Ce qu'ils aiment Je veux vous faire voir Il faut que je retrouve cela par la grâce de Dieu Tout-Puissant Ce que les Congolais aiment Que les ancêtres fassent que je retrouve Vite ce que les Congolais aiment Que les ancêtres fassent que je retrouve cela C'est très important Avant que nous repartons sur d'autres domaines Parce que les Congolais ils sont terribles C'est un peuple qui est terrible Ce qu'ils aiment Donc c'est pas ici Je veux voir ici Peut-être il est là Voilà On va suivre ce que les Congolais aiment Ils sont en train Ils ne sont pas les réponsES En ce moment Le riding visage Les еще infanales ce que les congolais aiment la distraction les théâtres ils aiment beaucoup rigoler car pour rire rire c'est magnifique ils ont oublié une seule chose que le rire c'est pas bon parce que eux ils aiment tellement rire mais pendant ce temps le pays est en train d'aller le pays qui est le congo rdc est en train d'aller dans les mains de ce qu'on appelle de ce qu'on appelle les hommes excessivement dangereux des gens qui veulent avoir le congo pour des gens qui veulent effacer les générations au congo rdc parce que pour eux il faut absolument avoir ce pays il faut absolument avoir tout au congo rdc et eux ils arrivent pas à comprendre que il faut défendre la terre pourquoi parce que au fait ce sont des gens des sentiments ce sont des gens qui sont dans la distraction car pour rire c'est magnifique regardez aujourd'hui ce que les chinois font en afrique on va suivre on va voir on va voir on va voir Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un pays africain et le ministre de ce pays va dans l'usine et se met à arrêter ces chinois et ces chinois, ils veulent se battre avec le ministre. Voilà et c'est ce qui se passe dans toute l'Afrique. Nous avons les envahisseurs, les occupants parce que ceux qui occupent l'Afrique actuellement, les occupants, ce ne sont pas que seulement les arrière-petits-fils d'Éclair. Vous avez les chinois, des grands envahisseurs. Ils sont en masse chez nous en Afrique, dans nos terres. Je vais lire ici ce que la collègue écrit, j'accueille. Les chinois achètent les terres maintenant pour les revendre pour la population. Voilà ! C'est ça le vrai problème maintenant. Nous avons un sérieux problème en Afrique. Voilà ! Mais est-ce que les Africains arrivent à comprendre que l'heure, elle est grave ? Non ! Les Africains n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils sont dans la distraction. Ils sont vraiment dans la distraction. Les théâtres. Car pour les peuples africains, rigoler, rire immensement, c'est magnifique pour eux. Mais s'occuper des problèmes de la terre, eux, ils s'en foutent. S'occuper des problèmes réellement de la terre, ils s'en foutent. Ils savent que venir dans les réseaux sociaux injurier les gens. Parce que, pour les injures, ils sont très efficaces. Mais pour la réalité des choses, ils ne sont pas efficaces. Et c'est ça le vrai problème. Ils ne sont pas efficaces. Pendant qu'on tue au Congo RDC, il y a eu des massacres immenses. Des massacres immenses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà le vrai problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par les Chinois Oui ? Si nous ne faisons pas attention. Si nous ne faisons pas attention. Car s'ils comprennent cela. Mais on ne va pas avoir ce qu'on appelle l'idiotie de tomber dans des pièges, d'atrocités. Mais si l'Africain continue toujours à dormir, l'Africain va être surpris. Mais quand il va être surpris, ça sera terrible. Parce que l'Africain doit comprendre. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. L'Africain doit le comprendre. Et l'Africain doit comprendre que nous devons sortir de là. Mais si l'Africain ne sort pas des jeux terribles, l'Africain va disparaître. Car c'est le plan. C'est le plan des criminels. C'est les plans qu'ils ont dans leur tête. Et ça, l'Africain doit le comprendre. Nous sommes en danger, oui. Mais est-ce que la majorité des gens arrive à comprendre que nous sommes en danger ? La majorité des Africains n'arrive pas à le comprendre. Parce que pour eux, ils se disent qu'il faut s'asseoir. Il faut rigoler avec ceux qui viennent envahir l'Afrique. Mais l'histoire de la terre, on ne joue pas avec. L'histoire de la terre, on ne la cède pas. Car ce qui se passe est terrible. Nous allons suivre quelque chose ici. La République démocratique du Congo, à côté, où le génocide rwandais, lui, ne cesse d'avoir des retombées catastrophiques. L'est de ce pays est devenu la zone la plus meurtrière du monde. Des réfugiés de toutes sortes, beaucoup de Hutus rwandais, des génocidés en fuite, des guérillas partisennes menés par des seigneurs de la guerre, s'affrontent et commettent des massacres sur un sol gorgé de diamants, de minerais précieux et de bois rares qui financent les tueries. Le Rwanda est très actif dans cet enfer. Vous dites que c'est un enfer, c'est-à-dire ? Les spécialistes considèrent que les guerres de l'Est du Congo, tenez-vous bien Bernard, auraient fait plus de 6 millions de morts depuis 1997, c'est-à-dire beaucoup plus que le génocide lui-même. Il y a 17 000 soldats de l'ONU sur place, en grande partie impuissants. C'est la plus grande opération extérieure des Nations Unies. Alors les pandémies tuent énormément, mais parmi les horreurs, les rafles d'enfants pour en faire de la chair à canon et le viol de masse des femmes, il y a plus d'un million de séropositifs en RDC, où le sida est devenu une arme de destruction massive. Après le génocide, les massacres continuent aux alentours. Pendant ce temps, il y a des atrocités terribles, mais les gens se disent que l'histoire du Congo RDC, c'est pas grave. Mais c'est superment grave, et les Congolais doivent prendre conscience. Mais est-ce qu'ils arrivent à comprendre que le Congo RDC est dans une voie terrible ? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre ? Est-ce que vraiment, ils arrivent à comprendre ? J'aimerais savoir. Est-ce qu'ils arrivent à comprendre ? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre que ce qui se passe au Congo est un danger excessif ? Est-ce que les Congolais arrivent à comprendre ? Non. Non. Ils arrivent pas à comprendre parce qu'ils sont dans la distraction. Parce que pour eux, ce qui se passe au Congo, c'est pas grave. Oui, ce qui se passe au Congo, pour les Congolais, c'est pas grave. Mais c'est excessivement grave. Excessivement grave. Mais est-ce qu'ils arrivent à comprendre ? Est-ce qu'ils arrivent vraiment à comprendre ? Nous allons écouter ici un grand guéri. Désolé. Est-ce qu'il y a des poules de fil ? Nous allons essayer de suite par l'Oiseau Benganda. En tout cas, vous m'excusez. C'est ça que le problème de ma vie s'est toujours qualifié. Il y a des vidéos un peu brusquement parce qu'il y a des informations qui sont fiables. Il fallait qu'ils partagent ensemble. Donc, le problème de ma vie s'est qu'il y a toujours, l'occupation continue toujours. Le système de ma vie s'est toujours en place. Il y a des efforts pour mobiliser les Congolais. Il y a des gens qui sont aussi dans le Congo. Parce que ma vie s'est qu'il y a des Congolais. Le pays s'est occupé. Il n'y a pas de paillants. Il n'y a pas d'cool de leur cause voilà, il y a des gens qui sont plus fortes. J'y l'homme comme a-delà les présidents, directés, il y a des problèmes qui sont très sérieux. Il y a des problèmes qui sont vraiment très sérieux. Il y a des problèmes qui sont déjà signés. le problème est le problème. Il y a le problème dans la ville de Kamango. Ce qu'on a fabriqué par Mokseveni et Kagame, il a été signé au Congo de l'histoire et dans la diaspora. Il faut que ça soit un changement du Congo. Parce que vous avez trouvé le monde qui a été amené, vous avez trouvé le monde qui a été massacré les Congolais, qui a été baumé des millions de morts dans le Congo. Il y a toujours une question de l'homme français. Il y a un embasin de l'opposant et il y a un retour. Il y a toujours des gens qui veulent aller au Suriano. Il y a toujours des gens qui sont là. Le même qu'ils ont à Zonga, il y a déjà une planification. Il y a toujours des gens qui ne sont pas en France. Il y a des gens qui sont en Europe. L'histoire est un peuple du Congo. et c'est ça qu'il faut continuer toujours au Koubonda mais tout le monde qui a été fait, il y a un changement et ça a mis le terrain et partout il y a un massacre et partout il y a un massacre et partout il y a un massacre, on va continuer toujours au Koubonda parce que le Congo est comme il le Koub partout il y a un massacre mais partout il y a un pays prix et il y a un peuple du Kongolais et c'est ça qu'il y a tous les marches dans Bruxelles, tous les Congolais tous les 10 à vendredi, tous les Congolais nous sommes dans la Belgique, dans la France, dans les environs dans les pays frontaliers dans la Belgique tous les 10 à vendredi, tous les marches à Paréco et organisés dans Bruxelles et tous les résistants pour nous marcher ensemble parce que nous avons lâché le prix au moment où la situation ne changeait la terrain nous avons vu qu'il y a un problème la situation est pareille comme avant parce que partout il y a un commande tout le monde nous avons dit c'est le numéro 2 vous avez un miracle Et pas yaba Amida. Mais c'est le même bas-sengez. Ba-kangi kontinaye na Itazini. Na kombo yaba Rwande. Ba-sengez yaza limerode ya seni. Ba-mbongo ayibi na kongwa kiko bumba ou na Itazini. Ba-amerike ba-kangi kontinaye. Ba-kangi mbongo wana. Mais aza na paspor yaba Rwande. Na kombo yaba sengez. Mais na Kongo aza Kongole. Mais mbongo ayibi na kongwa kiko bumba ayer na Itazini. Kuna aza na paspor Rwande. Mbongo ayibi na kouroji si. Kouro sipreme na ba-ngwa late. Ba saisir dossier ba-sengez. Ba-sengez yaza. Akena ki koubima kombe. Représentei a Vital Kamere. Na fami ya ba Amida. Donc c'est sa kyo kyo bbele. Dozo ebisabi nao. Dozo ebisabi nao pon a jalousite. Dozo prevenir bino. Dange ni tune oyo RBC. Iza na ngou. Dozo payi vama iza na danger. Dange wane eo se na. Kongole niyo so a participé pou na libération. Boko na biso. Iango na zom mo na biso na CCDP. Dozo sa l'appel na ba Kongole. Nyo so o ebisabi banda na diaspora. Bo rejeundre biso na résistance. Paske bo essaye na ba élection. Trova fois et s'imbité. Bo essaye na go soutenir ba politiciens et s'imbité. Kouma ba politiciens na bino. Kouma ba zan na ba parti politik na bango. Menakati a ba parti politik. On a basa mèm pa da ba service a ba suivi. Basa mèm pa da ba service a espionnage. Contre espionnage. Ba dèkouvir ki e ki parmi ses opposants. Basi incapable ya koye ba demarche. Ba va et vien. Il faut comprendre qui sont ceux derrière qui sont entraînés de jouer avec la foule. Des hommes politiques qui ne pensent qu'à leur ventre. et des grands collabos double masque ils ont des doubles masques des gens bien déguisés mais uniquement pour détruire notre continent qui est l'afrique faire immensement de mal oui ça c'est des choses qui savent faire il faut immensement détruire mais détruire faire immensement du mal et ils adorent ils adorent mais est-ce qu'on va continuer à accepter l'inacceptable on va pas continuer à accepter l'inacceptable voilà pourquoi le peuple noir devront se réveiller doivent se réveiller impérativement impérativement oui le changement climatique ça c'est bien dit nous allons trafic d'uranium en rdc nous allons suivre un petit extrait toujours les envahisseurs sont derrière entre de voler les richesses oui les richesses au congo rdc ils adorent ils adorent on va suivre petit extrait on va suivre il y a septante ans les deux premières attaques nucléaires de l'histoire anéantissaient les villes japonaises de nagasaki et hiroshima ces deux bombes conçues par l'armée américaine ont fait entrer le monde dans l'air nucléaire mais ce que l'on ignore souvent c'est que la belgique a aidé les états unis à construire ces bombes c'est notre pays ou plus exactement notre colonie de l'époque le congo qui a fourni l'uranium nécessaire à leur fabrication retour sur une des histoires les plus incroyables de la deuxième guerre mondiale avec gérard vandenberg cette explosion qui a fait entrer le monde dans l'air atomique n'aurait jamais eu lieu sans la belgique elle fournira aux américains l'élément indispensable à ce déchaînement de puissance l'uranium pour comprendre remontons huit ans en arrière nous sommes à bruxelles en 1937 au conseil d'administration de l'union minière du okatanga cette société contrôle les mines de notre colonie le il y extrait du cuivre de l'étain mais aussi de l'uranium la mine de chine colobwe est la plus riche du monde c'est tout d'abord un filon un filon presque vertical minéralisé massivement c'est du minerai à 25 30 % mais le filon à qu'est ce qu'il a comme dimension quelque chose comme 150 mètres en longueur entre 10 et 20 mètres de large à cette époque le minerai d'uranium est utilisé pour produire du radium à usage médical un homme en particulier s'occupe de cette filière uranium il s'appelle et car sangier en 1939 la guerre éclate hitler envahit l'europe la pologne la france la baysique et car sangier a une intuition il sait que l'uranium que détient sa société pour un jour ou l'autre servir à fabriquer une bombe il s'exile aux états unis espérant un jour vendre cet uranium aux américains mais en fait arrivé à new york personne ne l'écoutent vraiment en 1942 tout va changer un militaire cherche à rencontrer et garçon chier c'est le lieutenant colonel nichols il participe au projet manhattan le projet américain de développement d'une bombe atomique c'est ici notre bureau au début en 1942 on a trouvé le nom manhattan engineer district parce qu'à new york personne ne fait attention quand on met manhattan dans un nom ainsi personne ne se préoccupe de ce que vous faites cela pouvait être un projet de construction ou autre chose bref un moyen de garder le secret pour développer une bombe atomique les américains ont créé des labos gigantesques notamment à los alamos mais pour y parvenir il leur manque l'élément essentiel l'uranium et de l'uranium sangier en a en grande quantité les deux hommes vont conclure un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars puis et garçon chier fera venir le minerai d'uranium du coup par bateau entier jusque new york on peut donc dire que si sangier n'avait pas une intuition de faire venir l'uranium là où il était disponible là où nous pouvions l'utiliser nous n'aurions jamais construit la bombe atomique et ça aurait été fini enfin je ne crois pas que nous en avions vraiment besoin pour avoir la victoire nous aurions dû passer par une invasion du japon et nous aurions perdu beaucoup d'hommes alors voilà ce qui était critique crucial tout cela évité grâce au fait que sangier a coopéré avec lui en août 1945 et de garçon j apprendra comme tout le monde que les américains ont largué deux bombes nucléaires sur le japon 72% de l'explosif atomique contenu dans ces bombes a été fabriqué grâce à l'uranium qui a fait venir du congo belge voilà voilà quand on dit que le congo est le coeur central du monde quand j'ai dit que le congo est le coeur central du monde mais je dis la vérité rien que la vérité et les gens doivent comprendre que le peuple africain doit sortir de ce qu'on appelle l'ignorance nous allons suivre autre chose très important l'uranium du gabon en afrique cette fois ignorent également les risques encourus par la pollution de leur environnement à monana au gabon ou à harlit au nord du niger depuis des décennies des filiales de la société française areva exploite des gisements d'uranium sur place les habitants vivent sur un sol radioactif toutes les maisons sont construites avec des matériaux issus des mines tous les bâtiments sont donc contaminés et personne n'en est vraiment informé de nombreux cas de cancer ont été recensés chez des mineurs locaux ainsi que chez les expatriés une enquête poignante de dominique ennequin sur les conséquences de l'exploitation de l'uranium au gabon et au niger le médecin nous a dit votre père va mourir quoi c'est un cancer du poumon du horadon t'imagines toute la poussière qu'ils prenaient là et là ça m'est tombé dessus je dis c'est pas possible et puis alors avec le décès de papa des gens nous ont appelé nous on se téléphoner entre amis donc des anciens du gabon et on me disait mais un tel est décédé un tel est malade a aussi un cancer et l'autre mais tu ne savais pas mais une telle et alors là on se rend compte que que effectivement il ya énormément de cancers et non des femmes des hommes et au gabon c'est pas maintenant on n'entend pas parler donc on s'imagine que c'est la même chose et puis que c'est tout tout ça c'est dû à l'uranium en fin de compte on s'est dit c'est pas possible toute façon la mort on dit voilà donc il faut comprendre une seule chose ils ont ils sont en train de détruire notre afrique l'uranium et les pieds même au gabon au gabon oui il ya beaucoup d'uranium et au niger donc le l'uranium au niger l'uranium au gabon on tue pas mal de nos parents africains et c'est même qui font des crimes sont sont les arrières petits fils d'éclair qui sont en afrique et qui ont occupé nos terres en afrique et c'est cela qui est en train de faire des atrocités terribles mais comment l'afrique peut continuer toujours à dormir comme le peuple africain continue qu'il les africains doivent sortir de ce qu'on appelle l'ignorance parce que nous avons un sérieux problème l'uranium pillé en afrique l'uranium derrière pas mal des mascarades des grands crimes l'uranium trafic de l'uranium au congo rdc qui est derrière cela toujours les multinationales quelque part en afrique au sud de la république démocratique du congo des centaines de camions chargés de minerais attendent de franchir la frontière de la zambie en route vers les ports d'afrique du sud et de tanzanie dans ses sacs officiellement du cuivre du cobalt une frontière presque comme les autres sauf qu'ici avant de franchir la douane tous les camions doivent se soumettre à des contrôles un peu particuliers les fonctionnaires ont des compteurs gégères et se méfie de chaque chargement ils ont peur d'être irradié parce que je ne connais même pas les produits au moins le taux est trop élevé tu peux être contaminé de quoi de l'uranium n'est-ce pas parce qu'il y a aussi une poussière de l'uranium c'est ça qui fait le bruit de son n'est-ce pas quand je vois que le taux est normal je peux aller tout proche alors je commence pas et maintenant c'est le bain alors je vais circuler avec le radiomètre ça monte et ça descend ça monte et ça descend un indice de 20 pour ce camion tout va bien ce que cherchent les contrôleurs ce sont des cargaisons clandestines d'uranium car ce commerce s'il n'est pas encadré est totalement illégal et aujourd'hui le congo est l'une des plaques tournantes du trafic mondial d'uranium voilà pourquoi les congolais doivent se réveiller avec l'article 64 soulèvement populaire les gabonais doivent aussi se réveiller les congolais de brazzaville aussi les caméronais les dongolais tout le peuple africain doivent se réveiller là où ce que nous avons des dictateurs il y a immensement les arrières petits fils dit claire ils sont partout en afrique où il y a des minéraux et ils sont là pour commettre des atrocités terribles viol fémicide génocide tout ce qu'ils peuvent commettre de mal ils le font nos enfants aujourd'hui en afrique sont devenus des enfants des mines ils les prennent de force et les mettent dans des mines cobalt tantal coltan et différents mines aussi nous devons nous réveiller pourquoi le peuple noir continue t il toujours à dormir pourquoi il faut que le peuple noir s'en sorte il faut qu'il sorte du sommet très important théâtre en rdc alors ce que les congolais adorent ce qu'ils aiment suivre les congolais et les restes des africains nous allons suivre des petites séquences voulons nous allons suivre des petites séquences du travail pour une petite séquence Ce que les Congolais aiment, le théâtre. Nous savons-vous, la distraction. Ils aiment beaucoup rire. Mais pendant ce temps, l'occupation en Afrique, des arrières-petits-fils d'éclairent. Ils sont là pour piller l'Afrique. Eux, ils ne sont pas devant les téléviseurs en train de regarder des théâtres et de rire. Non ! Ils sont à la recherche des minéraux. Et leur objectif, tuer immensement des peuples noirs pour pouvoir avoir possession des minéraux, ils vont arriver jusqu'à leur but. L'Africain doit se réveiller. Il faut qu'il sorte du système des jeux du théâtre. Il faut qu'il sorte du système des jeux de sentiments. Parce que l'Africain adore, adore les individus que la terre. L'Africain profère, suive beaucoup les individus que leur propre terre. Mais il est temps que l'Africain puisse comprendre qu'il doit suivre l'intérêt de la terre pour les générations futures. Car s'il n'y a pas de terre, comment nos générations futures feront ? Ils seront tous des esclaves. Nous voyons bien en Palestine, les Palestiniens se battent pour leur terre. Hein ? Les Palestiniens. Ils se battent tout le temps avec les Israéliens. Alors, si le peuple africain ne font pas attention, demain nous allons immensement nous battre avec les envahisseurs qui sont en train d'occuper les terres en Afrique. Parce que l'Africain n'arrive pas à comprendre qu'il doit prendre conscience la terre d'abord. Et non les sentiments. Quand on regarde la guerre iclérienne, Hitler n'était pas là pour juste s'asseoir et dire « Nous, je vais travailler avec ceux que j'attaque ». Non ! Mais les Européens se sont battus pour libérer l'Europe. Donc, ce qui veut dire, l'Africain doit sortir du système des sentiments d'un individu. Car, pour l'Africain, donc, les Africains doivent s'intéresser. L'histoire du Congo-RDC. RDC, très important. C'est grâce à l'uranium du Congo-RDC que les Américains ont gagné la guerre vis-à-vis des Japonais. L'uranium du Congo. Et le Congo-RDC, c'est le cœur de toute l'Afrique. Aujourd'hui, les Congolais de la RDC doivent comprendre qu'il n'y a pas question des sentiments avec Félix Pétain. Car, Pétain qui a trahi la France. Est-ce que les Français ont dit « Pétain a trahi la France, Pétain c'est notre ami » ? Non ! Mais pourquoi au Congo-RDC ? Pétain, Félix Pétain a trahi et les Congolais veulent faire de Félix Pétain leur frère, veulent faire de Félix Pétain un homme qu'il faut sauver. Mais ceux qui veulent sauver Félix Pétain auront des cordes en plein coup. Oui, car ceux qui vont libérer le Congo-RDC vont pondre tous les collabos, vont pondre tous ceux qui sont des traîtres. L'histoire, elle est vraie parce que les Congolais vrais qui ont compris toute la mascarade de l'occupation en Afrique des arrières-petits-fils d'Éclair ne se le sauront pas faire. Ils vont terminer avec les collabos. Oui, parce que les collabos, ils sont dangereux. Ces collabos, si on les laisse en vie, ils vont faire des enfants. Et ces enfants-là seront un grand danger pour toute l'Afrique. La vérité doit être dite. Trop de collabos en Afrique, trop de Pétain en Afrique. Oui, il y en a tellement. Mais est-ce qu'on va continuer toujours à se faire avoir ? Il n'est pas question. N'oublions pas qu'aux Antilles, Martigny, Guadeloupe, Guyane et ailleurs, ceux qui sont là-bas, ce sont nos parents. Mais ils sont en train de baver. L'homme noir aux Antilles n'est même pas chez lui dans sa propre terre. Les béquets lui font savoir que la terre dont les îles nous appartiennent. Mais l'homme noir est menacé partout. Mais l'homme noir en Afrique, il est chez lui dans sa propre terre. On le viole, on le tue. On prend ses enfants, on les met de force dans les mines. L'Africain doit s'enlever. Toute l'Afrique centrale va mal. La Côte d'Ivoire va mal. Le Tchad va mal. Attendez, mais il y a un problème. Il faut que les gens sortent du système de l'occupation. Et cette occupation, tous ceux qui sont en train d'occuper les terres en Afrique, tous ceux qui sont en train de faire des guerres, des génocides, ce sont les arrières-petits-fils, dit Claire. Des gens sans cœur, des gens sans sentiments, des gens qui veulent aller à fond dans tout leur circuit pour exterminer les peuples noirs. Aujourd'hui, les gens doivent comprendre qu'il faut qu'ils se réveillent. Car le théâtre, le théâtre n'est qu'un plan pour anéantir les peuples, affléblir les têtes des Congolais, rendre les Congolais plus idiots. Les théâtres. Car les Congolais adorent suivre les théâtres. Mais pendant qu'ils suivent les théâtres à Kinshasa ou en Europe ou aux Etats-Unis, l'homme blanc est entre doutes exterminer les enfants, les femmes. Oui, car la femme, elle est vue comme une arme de guerre. Les enfants sont vus comme des esclaves dans les mines. Congolais, reveille-toi. Caponais, reveille-toi. Peuple africain, il est temps de se reveiller. Il faut utiliser ce qu'on appelle révolution. Et je demande au peuple congolais de la RDC, le soulevement populaire, article 64, la libération totale du Congo. Cet article, soulevement populaire, l'article 64, fera que les Congolais ne seront plus des esclaves. Car l'esclavagisme perdure trop. Et il faut sortir de là. Congolais sort de l'esclavagisme. Si tu écoutes bien, Congolais sort de l'esclavagisme. Car si tu ne sors pas de l'esclavagisme, tu disparaîtras. Congolais refusent d'être un esclave. Car l'objectif de l'homme blanc, que le Congolais reste esclave à vie. Congolais sort de l'esclavagisme. Sors du domaine de la maltraitance. Reveille-toi. Reveille-toi, Congolais. On t'a tellement pris pour un esclave. Et il est temps que tu puisses dire, je ne suis plus un esclave. Sors de l'esclavagisme. Congolais sort de l'esclavagisme. Africains sort de l'esclavagisme. Car les occupants qui sont en Afrique ne sont pas des gens de cœur. Quand nous regardons Hitler, quand il a occupé l'Europe, Hitler n'avait pas des sentiments. Alors, africains, reveille-toi. N'oublie pas, n'oublie pas, peuple africain, que les mêmes, les mêmes qui sont aujourd'hui en Afrique, en train de faire ce qu'on appelle l'extermination du peuple noir. Ils ont fait ce qu'on appelle hier, la traite négrière. négrière. Ils ont fait ce qu'on appelle l'esclavagisme. Enchaîner des peuples noirs. Congolais, reveille-toi. Si tu ne te reveilles pas, tu vas disparaître. Africains, reveille-toi. Sors de l'esclavagisme. Sors de la torture. De l'homme blanc. Il faut sortir de là. Car si tu ne sors pas de là, tu disparaîtras. Car le plan, le plan de la communauté internationale, le plan de la communauté internationale, c'est de voir les peuples esclaves. C'est de voir ces peuples toujours être mis dans l'emprise qu'on appelle l'esclavagisme. Enchaîner les pieds des Congolais. Enchaîner les pieds du peuple noir. dans toute l'Afrique. Ça, c'est le plan des envahisseurs. Ceux qui sont les arrières-petits-fils d'Éclair. Ils n'aiment pas les peuples noirs. Pour eux, il faut que l'homme noir disparaît. Oui, l'homme noir doit disparaître à tout prix. L'Afrique doit les revenir. L'Afrique, ils veulent que l'Afrique soit telle. Africain, réveille-toi. N'oublie pas que ceux-mêmes, ces mêmes qui sont en Afrique, hier, on fait de nos parents des esclaves. Enchaîner. Alors, si tu continues à dormir, tu vas disparaître. Car l'homme, 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 l'homme gaulois, l'homme gaulois, n'est que arrière-petits-fils d'Éclair. Les gens qui ont vécu dans des grottes, ce sont des gens sans cœur. Congolais, réveille-toi. 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 Si tu ne te réveilles pas, tu vas disparaître. Je vais finir. I need to finish now. I will put one song to say to everyone bye-bye. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Il faut se réveiller. Nous allons écouter ceci. Sous-titrage ST' 501 et nous allons écouter ce qui est une réveille-toi. Il faut se réveiller. Je vais lui parler. ... Nous saluons notre héros national, Armand Tungu, depuis le village qu'on vivait, un commandant de maraîchage en Congo. Nous saluons notre héros national. 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 Nous saluons notre héros national.